Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, nous poussons la porte de l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. C'est une institution qui célèbre en 2022 ses 60 ans. Nous allons la découvrir et découvrir ses champs d'action au service de la filière brassicole. Nous sommes à Vendeuvre-les-Nancy, deuxième commune la plus peuplée de la métropole du Grand-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Depuis 1962, l'IFBM est l'un des centres techniques de référence au niveau national et international pour la filière Orge-Malt-Bières. Thomas Evans est référent pôle microbrasserie à l'IFBM. Il ne retrace son histoire. L'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie, a été créé en 1962. L'idée, c'était de créer un centre technique indépendant pour la filière de l'Orge-à-la-Bières et de proposer ça à la suite de la fermeture de l'école de brasserie, qui a fusionné avec d'autres écoles pour former l'ENSAIA, une école d'ingéants agroalimentaires. L'idée, c'était de créer un centre technique qui allait s'occuper de pouvoir proposer ses services, proposer une prestation pour accompagner les acteurs de la filière. Là, on pense les brasseries, on pense les malteries, mais aussi en amont pour la filière de la sélection des Orges, pour tout ce qui va être les succès d'année. Là, on pense aux autres sérioles qui peuvent être utilisées. On pense aussi aux houblons, qui n'est pas une succès d'année, mais les levures. L'idée était vraiment de proposer quelque chose, un service pour tout le monde, à travers de la formation, à travers un accompagnement qui se situait sur de la prestation d'analyse, pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu mieux les produits, pour pouvoir suivre un petit peu mieux la qualité, la recherche, pour comprendre un petit peu mieux les produits, du développement. Tout cet ensemble qui permet d'accompagner les brasseries, quelle que soit leur taille, dans leur développement et dans la réalisation de la bière. Partant de là, l'IFBM propose un large panel de prestations complémentaires de la formation aux études techniques, en passant par l'audit, le conseil, l'accompagnement des nouvelles brasseries, et même les analyses en laboratoire. Pierre Brabant est le responsable d'exploitation à l'IFBM. Il nous explique son rôle charnière au sein de l'Institut. Le rôle du responsable d'exploitation à l'IFBM, ça va être de coordonner un petit peu tout ce qui va se passer en termes techniques et applicatifs. Qu'est-ce que j'entends par là ? On a plusieurs métiers à IFBM. On a des métiers de production et des métiers de recherche et développement, à la fois théoriques, dont vous parlerez avec ma collègue plus tard, et à la fois applicatifs, donc ça veut dire qu'on va utiliser nos installations de brassage, de maltage, pour pouvoir faire dessus des recherches applicatives. Donc ça consiste en quoi ? Ça peut consister à tester des nouvelles matières premières, comme des nouveaux houblons, des nouvelles variétés d'orge, des nouvelles levures, des nouveaux adjuvants, donc tout ce qui peut rentrer dans la filière orge-malte-bière. On peut faire des essais sur nos installations pilotes. Nos installations pilotes, on a plusieurs brasseries, qui vont de 20 litres à 2000 litres, et on a aussi des micro-malte-ories qui vont de 600 grammes à 600 kilos. On a des installations qui sont très complètes, qui permettent vraiment de passer du grain d'orge à la bouteille de bière, donc on peut tester juste une partie du process ou des process complets. Un bel exemple de ce qu'on sait faire en termes de réalisation sur des essais complets pour passer de l'orge à la bière, c'est tous les essais qu'on va faire pour le CBMO. Le CBMO, c'est la commission bière-malte-orge, qui va nous demander d'évaluer technologiquement les nouvelles variétés d'orge. Technologiquement, ça veut dire au maltage, au brassage et jusqu'à la bière finie. On va regarder si cette nouvelle variété, qui a été développée par les sélectionneurs, répond aux critères technologiques de la filière. Est-ce qu'elle se malte bien ? Est-ce qu'elle se brasse bien ? Est-ce qu'elle a des rendements qui sont attendus ? Est-ce qu'elle a des qualités de mou et des qualités de bière qui sont attendues ? Donc on va vraiment regarder au peigne fin tous ces aspects-là. On va faire plusieurs répétitions pour être sûr que les résultats qu'on propose à ce comité sont suffisamment solides et qui permettent de prendre une bonne décision derrière. Donc nous, on s'occupe de toute la partie technologique et forcément, en amont, il y a aussi des plateformes de sélection qui vont regarder aussi toute la partie agronomique pour voir que ces nouvelles variétés proposent bien de la nouveauté et surtout des choses qui sont intéressantes pour les agriculteurs et pour la filière en termes de résistance aux maladies et de rendement au champ. Donc ça, c'est un bel exemple, la validation technologique des nouvelles variétés d'orge qui met en avant nos compétences à la fois en termes de maltage et à la fois en termes de brassage. Donc là, on est dans l'amont, l'amont, l'amont de la filière. C'est un travail qui prend du temps ? C'est un travail qui, tu disais, tu parlais de répétition des essais pour valider et confirmer que tout fonctionne bien ? Effectivement, donc c'est un processus qui prend du temps. Donc déjà, si on parle vraiment de la partie amont-amont, donc la sélection d'une nouvelle variété d'orge qui sont faits en France par croisement. Je rappelle que les OGM sont interdits sur notre territoire et ils ne sont pas utilisés. Donc on va avoir au moins 8 à 10 ans pour un sélectionneur afin d'avoir une variété qui est intéressante et qui sorte du lot. Et ensuite, elle va passer, on va dire, deux ans en observation en micro-maltage pour voir comment se comporte cette variété sur différentes récoltes et différents terroirs. C'est quelque chose qui est important que cette variété soit de bonne qualité partout où on la plante en France. Et suite à quoi, on va faire la dernière année des essais où là, on va faire le maltage et aussi le brassage pour voir que technologiquement, tout soit OK. Et donc, cette dernière étape, c'est vraiment l'étape de validation technologique. Si tout ça est validé, on passe derrière sur la mise en application. Donc c'est-à-dire que c'est des variétés qu'on va retrouver l'année d'après, l'année suivante, directement dans nos campagnes et dans nos malteries et dans nos brasseries et micro-brasseries derrière. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un processus qui prend du temps en amont mais qui devient très concret et toutes les variétés que Brasser utilise aujourd'hui, elles sont forcément passées par ce programme de sélection. Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Il faut que ce soit intéressant pour l'agriculteur, il faut que ce soit résistant. Tu nous parlais des terroirs, mais il y a aussi évidemment tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Il y a plus de 10, 12 ans de travail avant de pouvoir dire « ok, on plante » et cette variété qui a été sélectionnée, on va la conserver combien de temps avant d'en faire entrer une nouvelle ? Alors combien de temps va rester une variété ? Ça, c'est des succès qui sont un peu difficiles à estimer et qui vont dépendre de plusieurs choses. Donc déjà, il y a l'aspect nouveauté de la variété. Forcément, une variété qui est au rendez-vous d'un point de vue technologique, qui a des rendements qui sont supérieurs à ce qu'on trouvait sur le marché avant. C'est une variété forcément qui va être beaucoup aimée par les agriculteurs et qui va se retrouver sur beaucoup d'hectares dans nos campagnes très rapidement. Donc c'est des variétés en général qui vont avoir une grande carrière devant eux, comme le cas de la variété d'orge Planète, qui aujourd'hui est la variété numéro 1 dans le monde parce que c'est une variété qui fonctionne extrêmement bien sur beaucoup de terroirs et qui est relativement robuste et qui donne des rendements qui sont vraiment très bons. Une variété comme ça, elle perd de son succès par rapport à la nouveauté qu'il va y avoir derrière. Donc dès qu'il y a quelque chose qui a des nouveautés plus intéressantes, qui est résistante à des maladies naturellement, qui présente des aspects technologiques intéressants, forcément, ça va venir mettre en compétition et c'est comme ça qu'on va avoir une variété qui va laisser la place à une autre variété. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir tous les ans. Le CBMO, cette fameuse commission qui valide technologiquement les nouvelles variétés d'orge, propose une liste des variétés préférées. Donc c'est-à-dire qu'il y a une liste des variétés préférées par an et on peut voir justement aussi les surfaces d'emblavement, donc les surfaces cultivées de ces variétés. Et donc ça permet de voir, en fait, année après année, si on met toutes ces plaquettes les unes à la suite des autres, on peut voir quelles variétés arrivent sur le marché, quel espace elle prend, comment elle diminue et voir les variétés qui rentrent aussi parce que sur cette plaquette, on peut voir aussi les variétés qui sont en cours d'évaluation. Donc ça permet vraiment d'avoir toutes ces infos-là. Chaque succès est différent et chaque variété a son lot de nouveautés qui va lui permettre de rester en exploitation plus ou moins longtemps. Évidemment, on est dans le vivant qui va au rythme des saisons et quand l'orge est moissonnée, il y a un contre-la-montre qui se met en place. Effectivement, donc tous ces essais, on a vu que ça prenait du temps et forcément, pour sortir une variété qui corresponde aux besoins du marché, l'idée, c'est de la sortir la plus vite possible. Donc forcément, nous, on nous demande de réaliser ces essais dans un temps qui est imparti. Donc concrètement, comment ça se passe pour une variété d'orge de printemps qui va être récoltée en parcelle d'essais sur juillet-août ? Nous, on va la recevoir courant septembre. On va commencer à pouvoir la malter en octobre. Là, pareil, il y a des effets de dormance et des effets biologiques où on n'est pas forcément maître. On va pouvoir la malter en octobre pour pouvoir faire différentes répétitions de maltage, différentes répétitions de brassage, plus toutes les analyses sur le produit, donc que ce soit le malt, le mou ou la bière finie, pour pouvoir rendre un dossier complet courant janvier afin que la commission puisse se prononcer et que les sélectionneurs sachent s'il faut continuer la multiplication de cette variété. C'est-à-dire s'il faut continuer à semer des champs de cette variété pour pouvoir la proposer aux agriculteurs ou si cette variété n'est pas validée et on concentre ses énergies sur autre chose. Donc effectivement, il y a un contre-la-montre qui se fait entre le moment de la récolte et les semis pour la récolte suivante pour pouvoir espérer sortir une variété qui corresponde aux besoins du marché le plus rapidement possible et les besoins du marché qui sont définis à la fois par les agriculteurs, les malteurs et les brasseurs. Au-delà de l'orge et du malte, quels sont les autres champs d'application techniques de l'IFBM ? Donc l'IFBM, notre force c'est de savoir malter, savoir brasser et pouvoir faire toutes les analyses et le suivi process sur ces différentes étapes. Donc on peut mettre nos compétences comme on l'a mis au service de la filière Orge Maltebière mais on peut aussi le mettre sur d'autres études plus spécifiques ou d'autres analyses comme par exemple pour caractériser des nouvelles souches de levure. Donc il y a des levuriers qui nous sollicitent pour pouvoir tester leurs souches de levure dans différentes conditions pour qu'eux puissent faire un petit peu une cartographie de leurs souches sur la matrice bière pour pouvoir ensuite communiquer, conseiller les brasseurs derrière. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire. Après, ça peut être sur des ingrédients, sur des adjuvants ou aussi sur des process. Donc ça peut être travailler des process différemment pour améliorer une qualité de doublonnage, pour limiter des temps d'ébullition. Ça peut être très varié. Au service R&D de l'IFBM, nous rencontrons maintenant Sophie Schwebel et Julien Billard. C'est quoi le service R&D ? C'est un peu le SAV du brasseur ? Oui, alors c'est ça. À l'IFBM, notre rôle en R&D, c'est d'accompagner les brasseurs pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur cuve de fermentation, dans leur cuve mèche ou alors le malteur au cours de sa transformation, donc qui va transformer l'orge en malte, de savoir ce qui se passe dans le grain et mieux comprendre et essayer d'améliorer tous ces procédés-là de maltage et de brassage pour réduire les énergies par exemple aujourd'hui, pour essayer d'utiliser moins d'eau, pour essayer d'utiliser moins d'électricité et arriver à faire toujours un bon malte et une bonne bière. Quelles sont les différentes problématiques sur lesquelles les brasseurs ou les malteurs vous sollicitent, vous interrogent et vous donnent du grain à moudre ? On est sur des thématiques qui vont être très concrètes pour les acteurs. J'ai une thématique en tête qui est le giclage de la bière. C'est un surmoussage de la bière quand on va ouvrir. Le consommateur peut être assez sensible à ce genre de problématiques. Il ouvre sa bière, il y a une bonne partie qui va partir hors de la bouteille et donc qui ne sera pas dans le verre. Donc là, on essaye d'accompagner les brasseurs pour pouvoir comprendre les points d'amélioration au niveau de leurs procédés pour éviter ce phénomène et aussi, on s'intéresse à ce phénomène aussi au niveau des champs et au niveau de la malterie pour vraiment essayer de le réduire au maximum et toujours pouvoir avoir une bière de la meilleure qualité possible. Oui, parce qu'une bière qui gâche, ce n'est pas forcément la faute du brasseur ? Pas toujours. Le brasseur peut avoir des leviers pour travailler sur ça, sur ses pratiques de brassage, mais ça peut malheureusement être aussi au niveau directement au champ. On va avoir des moisissures qui vont être responsables de ce genre de phénomène et en fait, nous, on essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui peut créer ce phénomène pour pouvoir, évidemment, le réduire au maximum. Alors là, concrètement, avec Julien, on était sur une problématique bien particulière qui va concerner un, deux, trois brasseurs, mais il y a une réflexion qui est plus globale, une recherche plus globale pour aider la filière à progresser ensemble ? Oui, c'est ça. Donc, comme on est l'Institut français de la filière, notre rôle, ça va être d'accompagner tous les malteurs et tous les brasseurs et donc, collectivement, en fait, les brasseurs ou les malteurs peuvent nous demander, poser des questions pour essayer de mieux comprendre une thématique en particulier. Et dernièrement, on a travaillé, par exemple, sur les sulfites dans la bière. Alors, les sulfites, c'est un petit composé qui est antioxydant, donc qui sert à mieux conserver la bière et ce qui est important à dire, c'est qu'il est naturellement produit par la levure, mais c'est aussi un allergène, donc c'est important de le doser et il est réglementé par la loi française. Une teneur, donc, inférieure à 10 mg par litre. S'il est au-delà de 10 mg par litre, il doit être étiqueté, comme dans vos bouteilles de vin, vous voyez sur l'étiquette, contient des sulfites, c'est parce qu'il est allergène et qu'il est en quantité significative dans le produit. Mais alors, s'il est fabriqué par la levure, comment est-ce qu'on réussit à contrôler ça ? C'est ce qu'on a voulu essayer de chercher et de mieux comprendre. Donc, on a mené une étude et on a regardé l'effet de paramètres bien concrets. Alors, par exemple, un taux d'ensemencement de la levure, une aération, une oxygénation du mou avant la fermentation, une densité aussi du mou que vous produisez dans votre brasserie pour voir en fait qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui va influencer la levure dans cette production de sulfites. Et alors concrètement, pour vous donner un exemple des résultats qui ont été obtenus, on va pouvoir maintenant savoir que quand on repitch, quand on ré-ensemence une levure dans plusieurs brassins consécutifs, la levure va avoir tendance à produire plus de sulfites. Elle va être plus sensible et elle va en produire plus en sachant que chaque levure aussi a un niveau de production de sulfites différents. Une levure lagueur, par exemple, va produire entre 7 et 13 mg par litre. Il y a d'autres levures qui vont avoir des niveaux plus bas de base. Le deuxième résultat qu'on a pu obtenir, c'est par exemple sur l'oxygénation du mou. Donc, on a vu qu'assurer une bonne oxygénation du mou avant la fermentation, avant l'ensemencement, permettait de diminuer la teneur en sulfite dans la bière. C'est aussi un moyen de limiter ce phénomène si le brasseur a des teneurs en sulfite un peu élevées sur ses brassins. Sophie, un exemple concret du travail de la R&D au service des malteurs ? C'est vrai que le malt, c'est un grain d'orge à la base et en malterie, le travail du malteur, ça va être de produire un mal toujours de la même qualité malgré les conditions météo qui vont varier d'une année à l'autre et qui vont influencer l'orge brassicole qui va rentrer dans le procédé de transformation. Et donc, nous, à IFBM, par exemple, on va essayer de limiter le développement d'une flore d'altération sur cette orge-là. C'est des champignons qui poussent sur l'orge naturellement quand on va avoir, par exemple, une pluviométrie importante, donc beaucoup d'humidité, de la chaleur, le champignon va se développer comme le mildiou sur une tomate, par exemple, dans le jardin. Et en malterie, il faut limiter le développement de cette flore d'altération parce qu'elle peut poser des problèmes par la suite. Dans cette étude au petit malte, on cherche à identifier une flore de bioprotection. Alors, la bioprotection, c'est quoi ? C'est le même mécanisme qu'on utilise, par exemple, dans un yaourt en ajoutant une flore bioprotectrice qui va protéger notre orge et qui va limiter le développement de la flore d'altération. Et ce projet-là, c'est un projet collaboratif avec tous les acteurs de la filière, les malteurs, les brasseurs. On a des agriculteurs aussi, forcément, qui sont intéressés par le sujet. Et donc là, notre rôle, ça va être de rassembler tout le monde et de faire le trait d'union entre tous les acteurs pour arriver à trouver une solution et maîtriser, en fait, mieux comprendre le phénomène. Et d'ailleurs, ce projet Optimal a été salué lors du dernier congrès des brasseurs européens qui avait lieu au mois de juin à Madrid. Julien ? Oui, en effet, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir présenter un certain nombre de projets de recherche de l'IFBM. C'est à l'occasion des posters ou des présentations orales. Et c'est vrai qu'on a eu la joie d'être récompensé pour ce projet-là, le projet Optimal, qui récompense quand même un certain nombre d'années de recherche et d'études. Et aussi, on a noté qu'il y a aussi un thésard qui a beaucoup travaillé là-dessus, Euseb, qui lui a quand même eu un travail très conséquent pour une bonne partie de sa thèse qui va se terminer là. Et aussi, une bonne grosse partie du mérite lui revient. On se retrouve dans la salle de brasserie de l'IFBM avec Xavier qui est brasseur-malteur. Est-ce que tu peux nous présenter l'installation qui nous entoure ? Alors déjà, bienvenue au milieu de toutes ces cuves. On a devant nous l'installation, on va dire, pilote de la brasserie, donc une brasserie qui nous permet de sortir une vingtaine d'hectolitres de produits finis sur un seul brassin. Donc ça, c'est vraiment l'outil principal de la brasserie. À côté, on a la malterie. Pour transformer l'orge en malte, en fait, je vais passer sur les différents principes, les différents schémas de production, mais on peut produire jusqu'à 500, 600 kg à peu près de malte suivant le batch. on a également deux autres picobrasseries qui font un hecto qui sont plus réservées à des études de recherche sur l'impact des produits phytosanitaires, par exemple, sur le malte. Et on a également la deuxième picobrasserie un hectolitre. Là, c'est plus pour des études de développement de recettes, de recherches sur vraiment des plus petits formats pour éviter de brasser 20 hecto et de conserver qu'un ou deux pour avoir des résultats derrière. Ton boulot, c'est quoi au quotidien ? Au quotidien, on a un quotidien très varié en fonction des jours. J'interviens aussi bien sur la malterie, donc pour toutes les opérations de maltage. Je brasse, que ce soit de la bière, donc notre bière à nous, la Stan, que ce soit des études pour des industriels ou des comités de sélectionneurs de semences, par exemple, ou alors pour venir en soutien à des microbrasseries qui sont en train de se monter ou qui ont besoin d'un développement de recettes. C'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec eux, comme on les forme déjà au départ, on les aide, on les suit, donc on peut être amené à brasser certaines bières pour des collègues microbrasseurs. Je participe également à tout ce qui est suivi de fermentation, tout ce qui peut être amené à faire des traversages, dry hopping et du soutirage, donc fût ou bouteille. Donc c'est vraiment, j'interviens vraiment sur la totalité de la filière, que ce soit à partir du grain d'orge jusqu'à la bouteille ou le fût de bière produit fini. Dans le matériel qui nous entoure, il y a aussi évidemment des fermenteurs, il y en a un petit peu partout de différentes tailles, là on est plutôt à côté des trucs un peu mastoc et puis il y en a des beaucoup plus petits qui se cachent là derrière. On a aussi deux lignes d'embouteillage. On a deux lignes d'embouteillage avec deux cadences de production différentes en fonction des formats qu'on souhaite soutirer, donc une grosse soutireuse qui va nous permettre d'embouteiller du 33 cl à des cadences assez importantes, 3000, 3500 embouteilleurs et une plus petite qui va nous permettre de faire des formats allant de 20 cl à 75 cl en passant par le 33 et le 50 et ça nous permet donc d'avoir un éventail de produits finis, un éventail de contenants, un éventail de ce qu'on peut produire de différents assez important. On ne peut pas rester juste sur du 33 et pouvoir proposer à nos clients ou même à nous des formats différents pour la bière ou les autres produits, les autres boissons. L'IFBM, c'est un centre de recherche, de formation mais c'est aussi un institut qui produit sa propre bière. Oui, tout à fait. Heureusement d'ailleurs parce que sinon on ne pourrait pas se considérer comme une brasserie. On produit notre propre bière, la Stan sous la marque Stan. Donc on a une gamme qui va de la Stan blonde à la Stan IPA en passant par une bière entre guillemets type d'abbaye, une blanche chambrée et à chaque saison en fait avec les collègues brasseurs on sort une bière un peu différente un peu en one shot en fait avec une recette un peu travaillée où on met en avant certains houblons ou certains malt en fonction de la recette et de la saison et on organise pour fêter cet événement la sortie de cette bière une soirée, un genre d'after work en fait de 17h à 20h 21h suivant la période où on fait déguster aux gens qui viennent le fruit de notre travail et ils peuvent repartir avec leur carton de bière que ça soit sur la bière de saison ou sur toute autre bière d'ailleurs les bières sont commercialisées ici à la brasserie directement en sortie d'usine et alors la brasserie tourne à plein régime tout au long de l'année combien de brassins avec quelle finalité ? Donc oui la brasserie tourne vraiment toute l'année hormis les quelques semaines où on la réserve pour la maintenance mais en moyenne on fait à peu près 4 brassins par semaine donc là on parle vraiment de la brasserie pilote 20 hecto après il y a aussi presque un brassin par jour sur la brasserie d'études en 1 hecto on doit travailler à peu près une centaine de recettes ce qui est assez énorme il n'y a pas beaucoup de brasseries qui peuvent se permettre d'avoir une centaine de recettes dans leur catalogue que ça soit des recettes pour nous pour les collègues ou pour des études donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet et d'assez intéressant Alors cette brasserie pilote 20 hecto c'est une vieille dame puisqu'elle a l'âge de l'IFBM donc elle a 60 ans cette année et elle va être complètement changée là à l'automne Oui c'est ça il y a une rumeur qui dit que les bâtiments étaient construits autour de la brasserie moi j'ai du mal à le croire mais on va la changer pour avoir du matériel un peu plus performant on va dire un peu plus neuf pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases parce qu'on on est un peu considéré comme une vitrine et c'est vrai que d'avoir cette brasserie qui a comme tu le disais 60 ans qui fonctionne encore très bien mais aujourd'hui c'est plus trop à l'image de ce que les fournisseurs peuvent fournir en termes de matériel et voilà on va se mettre un peu à la page on va avoir du nouveau matériel on va faire des bières qui seront encore meilleures nous quittons la brasserie pour retrouver Thomas Evans référent pôle microbrasserie à l'IFBM et formateur pour évoquer justement l'offre de formation de l'IFBM une offre large adressée à différents publics nos formations vont du nouvel entrant jusqu'au perfectionnement et des personnes qui sont déjà en activité depuis longtemps qui sont dans une brasserie depuis longtemps donc on a des personnes qui n'ont jamais touché à de la bière à part dans un verre et d'autres qui ont déjà une vingtaine une quarantaine d'années d'expérience et dans ce public là on va chercher à pouvoir amener vers le haut tirer un niveau vers le haut pour la brasserie en France puisqu'on revient à la partie brasserie qu'on soit brasseur amateur brasseur confirmé on a besoin de se former pour parfaire son savoir-faire et éventuellement dans certains cas en faire son métier alors effectivement nous ici ce qu'on veut proposer à IFBM c'est la possibilité de se professionnaliser dans le milieu mais on propose aussi aux brasseries qui sont déjà en activité qui ont déjà de l'expérience de pouvoir venir se perfectionner parce que tout le monde dans n'importe quelle filière dans n'importe quel métier aura besoin de se perfectionner on ne sait jamais tout sur ce qu'on fait et donc ça c'est vraiment notre mot d'ordre c'est de pouvoir aller chercher la perfection aller chercher à tirer le plus vers le haut possible les brasseries quelle que soit leur taille quel que soit leur niveau de départ avant de débuter notre enregistrement on a fait un peu le tour du propriétaire j'ai pu voir à quel point l'IFBM était un outil complet au service des brasseurs et des malteurs est-ce qu'un brasseur a besoin d'être aussi pointu que ça pour faire sa bière non non parce que c'est des métiers divers par contre ce dont a besoin la brasserie c'est de pouvoir s'appuyer sur tous ces corps de métier différents et c'est ce qu'effectivement on peut proposer à IFBM avec un accompagnement qui tourne autour de tout ça donc l'idée c'est que nous la formation c'est pas seulement des cours dans une salle c'est aussi de la formation qui va se personnaliser où on est capable d'aller proposer notre aide sur site proposer de faire des formations adaptées aux outils et puis ça va plus loin que ça parce qu'on essaye d'accompagner les brasseries avant et après et pendant leur formation à travers de l'audit à travers nos prestations d'analyse etc ils ont pas forcément besoin d'avoir un champ infini de connaissances que personne n'a ici à IFBM mais l'intérêt c'est que à IFBM c'est 40 personnes 40 personnes sur lesquelles on peut s'appuyer chacun avec ses spécificités et en travaillant ensemble on est capable de monter des partenariats qui sont hyper intéressants pour les brasseries parce que tout de suite ça leur enlève des champs d'études et de métiers complètement inimaginables à faire dans une seule vie si on revient à la formation on se forme à quoi ici ? on se forme à quoi ? c'est une bonne question on se forme à brasser de la bière de manière professionnelle donc on va travailler sur brasser de la bière c'est plutôt facile comme on a pu dire tout à l'heure par contre la brasserie plusieurs fois de la même qualité et de la meilleure manière possible avec des bons rendements et de manière économique c'est ça tout le métier du brasseur c'est de savoir s'adapter aussi à ses matières premières on apprend à brasser sa bière et savoir la rebrasser tout le temps de la même manière et s'adapter à sa matière première quelques exemples de formation qui sont dispensés ici ? alors dans les exemples de formation on va commencer par l'initiation à la microbrasserie qui est un petit peu un stage qui vient faire un survol du métier savoir si je veux me lancer là-dedans ou pas je pense que c'est surtout ça la grosse question à laquelle ça va répondre et puis après on a la formation du titre de brasseur de niveau 3 donc il y a une formation qui a été montée avec d'autres centres de formation et puis avec le soutien des chambres des métiers de l'artisanat qui vise à proposer un diplôme national donc reconnu dans le milieu brassicole mais aussi reconnu au niveau de l'état de niveau 3 donc c'est un niveau CAP on va dire que ça permet aux personnes qui viennent se former d'être opérateurs opératrices en brasserie et de pouvoir connaître les premiers gestes intéressants là-dessus donc c'est un diplôme qui est reconnu nationalement qui est assez intéressant on a aussi donc on va dire si on va sur le niveau de dessus on a le séminaire de perfectionnement qui lui permet à des brasseries déjà en activité des personnes qui travaillent dans ces brasseries de venir se remettre à jour de venir en apprendre un petit peu plus on va chercher à travailler peut-être un peu plus sur la qualité peut-être un peu plus sur les rendements comprendre un peu mieux son produit après quelques années la tête dans le guidon tu as prononcé tout à l'heure le mot accompagnement l'accompagnement quand on veut créer sa brasserie ou quand on a sa brasserie on en a besoin finalement un peu à différentes étapes que ce soit au lancement au début au démarrage ou que ce soit plus tard parce qu'on se remet sans arrêt en cause en fait alors effectivement nous on a la possibilité d'intervenir à plusieurs échelles donc au niveau du lancement de la brasserie on accompagne les brasseries à faire le tuilage entre leurs fournisseurs et les recettes qu'ils veulent mettre en place et l'activité qu'ils veulent lancer et puis de suivre ça sur une plus ou moins longue durée à travers des audits de process de la résolution de problèmes ou tout simplement de l'observation un état des lieux des process qui sont mis en place pour pouvoir proposer des axes d'amélioration et évidemment quand il y a des problèmes l'idée c'est que la ligne qu'ils appellent c'est IFBM et dire attention j'ai un problème de microbiome est-ce que vous pouvez venir chez moi j'ai des bouteilles qui font ci qui font ça voilà donc là l'idée c'est de pouvoir répondre ça prendre la voiture se déplacer et aller proposer une solution rapide efficace et facile à mettre en place Tu aurais un exemple concret d'une situation dans laquelle l'IFBM est intervenu pour aider une brasserie déjà en place à se sortir d'une mauvaise passe Effectivement donc j'ai mentionné la microbio tout à l'heure c'est un problème qui peut être assez récurrent en microbrasserie ou en brasserie tout court on a pu nous appeler sur un souci de contamination l'idée c'est que les bières sortaient avec une acidité et au niveau des analyses qui ont été faites on a ressorti chez nous des problèmes de contamination lactique donc l'intervention consistait à venir essayer d'auditer l'ensemble du process surveiller là où est-ce qu'on a des points de difficulté des points sur lesquels on pense que ça peut venir de là la contamination identifier tout ça et puis proposer des solutions vis-à-vis de ça donc soit un nettoyage poussé et puis des nouvelles pratiques différentes pour bien éviter ces problèmes à l'avenir ou des changements de matériel etc. et ça c'est grâce à notre partie analytique notamment donc avec le groupe Caltech qui propose des analyses sur la filière des matières premières jusqu'à la bière et donc ça c'est vachement intéressant c'est qu'on est capable de nous appuyer sur nos analyses microbio ou physico-chimiques et pouvoir rebondir là-dessus très rapidement avec une personne qui sait comment ça se passe et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face merci à Thomas Evans continuez pour cela rendez-vous sur Tipeee le lien est dans la description rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode hors série et d'ici là souvenez-vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer Sous-titrage Société Radio-Canada